afin à dire le king au fait je ne voulais même pas en parler c'était certaines personnes m'avait énervé que je ne voulais plus mettre ma bouche dedans mais je viens d'échanger avec des proches de adi en principe le procureur de daca devait le libérer aujourd'hui vous avez même entendu des nouvelles que adi est libre mais à sa sortie de la prison il ya une équipe spécialement venu de conakry dont on appelle interpôle il ya une plainte de l'interpôle ça veut dire le gouvernement guinéen femme veut faire de la récupération ce n'est plus l'affaire de kpc ce n'est plus l'affaire de kpc vous vous rappelez ici sur ma place sur mes pages lorsque charles white disait qu'il a un secret pour nous faire entrer en guinée si vous vous rappelez très bien je vous avais dit que le secret c'était rien d'autre même moi qui vous parle ils ont déjà avec mon passeport guinéen ils m'ont mis sur cette liste là ça dit quand je vous dis c'est des petites personnes le cnfd c'est du jamais vu quand je dis c'est des bambés c'est des bonnariens c'est des vagabonds c'est ça quand je dis ce sont des vagabonds ils jouent avec l'administration guinéen à la sortie de adi il ya une équipe qui se présente qu'ils sont de l'interpôle qu'ils sont venus qu'ils ont reçu un mandat qu'ils doivent extrader adi en guinée où elle se rue dans ce que vous faites pourtant je vous avais dit ici ça c'était le jeu de chaleur et moi j'avais déjà reçu des déjà des informations j'avais déjà reçu des informations le plan que eux ils préparaient contre moi à ce moment pour eux c'était ça mais je me demande nous sommes dans quel pays la justice sénégalaise a déjà tranché vous vous cherchez quoi maintenant vous envoyez des gens en civil même devant la prison c'est à dire eux ils viennent on les remet on les remet ça ici on les remet adi ils vont demain demain même avec adi ce n'est pas un crime je crois que monsieur kpc même il peut pardonner mais le cnr d tellement qu'ils ont une haine comme tous ceux qui sont contre eux et je l'ai dit si les autorités sénégalaises si adi doit être condamné s'il a commis des fautes nous nous faisons partie de la cdao qu'on le juge au sénégal si on doit lui condamner c'est au sénégal qu'on doit le condamner pas à guinée il faut que les autorités sénégalaises comprennent ça il faut que les bonnes personnes tous ceux qui ont des bras longs qui peuvent appeler les autorités au sénégal pour les dire si vous laissez le jeune là rentrer en guinée ils vont lui tuer que cela soit clair pour tout le monde je vous ai dit c'est le mal qu'ils ont contre damaro ils vont faire sortir ça sur adi le mal qu'ils ont compte benito c'est adi qui va payer tout il faut que les gens comprennent ça si on doit juger adi c'est au sénégal c'est pas ce n'est pas en guinée avec ses bandits ces gangsters là non il faut que les gens comprennent ça si ces bandits là envoient adi le king c'est fini aujourd'hui je vous parlais baba est en train de torturer des éléments des forces spéciales à fatoba la lille derrière casa là bas ceux ci là sont des militaires vous savez il ya combien de militaires aujourd'hui qui ont disparu combien de militaires qui ont disparu ces familles là n'ont pas retrouvé leur fils c'est adi co adi qui est opposé qui est opposé à ces bandits là quand ils vont voir adi ils vont voir benito quand ils vont voir adi c'est damaro ils vont voir quand ils vont voir adi c'est tous les activistes opposés à ces bandits là qu'ils vont voir donc si les gens en guinée là et au sénégal vous voulez vous levez levez vous si adi doit être condamné qu'on le condamne au sénégal si adi doit être emprisonné qu'on l'emprisonne au sénégal mais si on la voit dans le royaume des bandits des gangsters du cnrb c'est fini ils vont lui torturer à mort oui mon façonnet il a diffamé quelqu'un non quelqu'un qui dit que j'ai j'ai rêvé ou j'ai vu que un coup d'état s'est passé lui on l'a pris il n'a pas il n'avait pas d'armes il n'a pas diffamé il n'a pas insulté jusqu'à présent la famille de mon fassoli personne ne sait où se trouve mon fassoli lcci a été arrêté il n'y a pas de preuve il est en prison guida foulebert en prison la dernière fois chaque enfant et on sait comment lui les sorties maintenant les bandits d'abord ils ont fait taire les journalistes marouane il parle pas marouane baby la mohamed mara ils sont derrière mohamed mara ils veulent faire taire tout le monde mais si on laisse à dji partir en guinée ces bandits là vont le tuer ils vont le torturer à mort vous savez déjà nous notre position nous notre position face à ces bandits là nous notre position face à ces bandits non mais franchement la justice sénégalaise et c'est pas comme ça que interpôle marche on peut pas pour deux pour dix fois que ça soit de la diffamation on peut pas extrader ça ce n'est pas le rôle de interpôle ça mais qu'est non mais pardonner quand même il faut que les gens se lèvent la justice sénégalaise ne ressent pas ça que pour diffamation on doit extrader c'est pas un criminel il n'a pas volé dans les caisses de l'état il n'a pas tué quelqu'un si on doit le crime comme ils le disent c'est là bas toi comme maurice sandia kamara la moudi là c'est toi qui est dans mon live tu la ferme donc il faut que les gens comprennent ça le crime c'est au sénégal c'est pas en guinée il faut que les gens sortent massivement parce que les sénégalais peut-être les autorités les gens ne savent pas tant que les gens ne vont pas sortir pour faire du bruit pour que les gens comprennent que le jeu qui est là bas ça ce n'est pas le rôle de l'interpol on peut se rendre quelqu'un combien d'activistes d'abord le sénégalais le sénégalais qui était ici à new york il n'y a pas ce qu'il n'a pas dû contre maquissale ils ont tout fait pour qu'on l'extrade au sénégal le procureur de new york a dit niet le procureur de new york a dit niet pourtant on peut dire le régime de maquissale est un un bon régime par rapport au régime des bandits des criminels mais le procureur de new york n'a pas accepté que le l'activiste sénégalais soit extradé au sénégal parce que eux ils savaient déjà ce qui allait arriver je vous ai dit combien de fois ces bandits là leur présence au sénégal ils ont envoyé une équipe ils ont mal ils sont allergiques aux critiques même moi ici aux états unis ils me voient mais peuvent rien contre moi ils me voient ils savent où me voient mais peuvent rien contre moi ma rafala et ben et mon nom assez sera en tant qu'ont mais ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient faire c'était avec mon mon colocataire malgré que j'avais quitté tout ce qu'ils pouvaient avoir c'était des infos rien ils savent déjà ils savent que moi je suis armé si ils sont prêts n'ont qu'à venir des bandits réunis comme ça comme pour diffamation on doit venir mentir à et à l'interpool et c'est comme ça je vous ai dit c'est comme ça chaleur est avait préparé nos dossiers avec mon colocataire pour eux c'est mon passeport guinien que j'allais ils ont pris les infos de mon passeport guinien ils ont pris mes infos ils ont envoyé partout soit si je voyageais avec le passeport guinien c'était fini on allait m'arrêter soit je pars je pars dans un pays de l'amérique du sud là on m'arrête là bas on les contacte on dit ah il ya un guinien du nord temps en temps ils vont taper c'est comme ça c'était ça le secret quand charles s'est flanqué devant les médias pour dire ils ont un secret pour nous extradire c'était ça parce que oui l'autre avait pris les informations de mon passeport guinien pour les donner donc pour eux j'allais voyager avec le passeport guinien c'était ça le secret de chaleur est c'était tout et c'est ce qu'ils veulent faire avec a dit jouer avec l'interpool ça c'est le rôle de l'inter pour ça bande de malhonnête quand je dis c'est des vouriens de toka qui ont pris le pays en otage est ce qu'on doit extrader quelqu'un quoi parce que oui moi je suis d'accord si agi n'a pas raison on lui sanctionne mais ce n'est pas le rôle de l'interpool guinée de venir mentir aux sénégalais c'est un criminel il a tué pendant ce temps vous vous tuez matin à longueur de journée vous avez tué un jeune hier dans l'affaire de l'électricité ça va pas chez vous vous allez demander quoi d'extrader agi vous voulez vous même qui êtes là bas là vous êtes en train de tuer matin médicaux combien de personnes sont mortes et bande de malhonnête qu'on a il faut extradire on a besoin de lui parce que vous êtes allergique aux critiques vous avez enlevé le président facondé pour ça 11 ans du régime du président facondé qu'est ce que les activistes les blogueurs n'ont pas dit contre le régime du président facondé bande de féniens allergique aux critiques vous êtes allergique aux critiques qu'est ce qu'ils n'ont pas dit ils ont insulté le président facondé ici madik était au canada qu'est ce que madik n'a pas dit qu'elle qu'est ce que madik n'a pas démontré démontré est ce que vous avez vu un jour l'état guinéen à l'époque 11 ans s'ils ont fait un petit papier pour des ils vont porter plainte contre madik malgré qu'ils portaient même les tenues les armes tout mais est ce que un jour le régime du président alpha qu'on est apporté plein compagnie ça m'a dit quand il est rentré c'est comme moi aujourd'hui en sud amaro je me lève aujourd'hui dans mon oreille pour dire que je vais aller en guinée si on m'attrape la balle la personne même ne doit même compatir pour moi personne ne doit même avoir de la pitié pour moi voilà mais le régime du président alpha qu'on est jamais malgré les critiques les insultes les diffam c'est à dire ils ont diffamé les ussous bundou était flanqué au canada ils n'ont pas menti sur zenab nabaya pour dire que zenab a détourné en principe on pouvait porter plainte contre le menteur de ussous bundou mais le régime d'alpha qu'on est qui a porté plainte contre qui personne personne n'a porté plainte contre un activiste pendant les 11 ans du régime d'alpha qu'on est mais voici des bandits qui viennent qu'on est venu la démocratie aucun guiné ne doit mourir je sais pas pour quoi que ce soit bande de vous rien vous n'avez pas honte et laissez monsieur kpc gérer l'affaire ça ne vous regarde pas c'est au sénégal monsieur kpc a porté plainte ce n'est pas en guinée bande de vous rien pourquoi envoyer interpôle pourquoi envoyer interpôle pourquoi envoyer l'interpôle moi même je pensais que non les gens là ils n'étaient pas sérieux dans l'affaire là mais franchement vous êtes des petites personnes vous voyez combien de fois vous faites vous faites honte à la guinée vous êtes des petites personnes un régime de toka un régime de facebook le régime de présence de 11 ans ils se sont même pas intéressés aux activistes aux blogueurs les insultes diffamation pour amouna irakira médié mato et brille flanquer madlife cube n'a cnrd copatron c'est vous rien là vous êtes flanqué dans mon life ici vous êtes flanqué ici ou bien nouges ces malhonnêtes là ils ont des faux comptes ils viennent regarder des petites personnes comme ça vous pouvez gérer un pays des petites personnes comme vous vous pouvez gérer un pays vous pouvez gérer un pays moi je vous ai dit moi elle par la grâce d'allah ce bon avatar là moi je vais bien m'a reflet et racer à mon nom et racer c'est n'a montagno même les personnes qui sont là qu'ils payent ils peuvent rien contre moi par la grâce d'allah ce bon au moi c'est que je fais et je ne diffère pas et hack et nana et à nous moutons tagui le fait de prendre le pays en otage de faire souffrir des familles de tuer des guinées nous nous sommes dans notre droit mon amour à douane c'est un radien or fait s'il pouvait faire quelque chose c'est pourquoi je vous ai dit la dernière fois avec leur complice qu'on a fait sortir d'amaro qu'on a fait sortir d'amaro d'amaro n'a pas de maison nanani nanana j'ai dit c'est tous ces mensonges là qu'ils pouvaient faire contre d'amaro sinon si j'étais là bas on pouvait me tuer on pouvait m'empoisonner on pouvait venir monter un coup contre moi mais tu es dans la maison là bas mais pas la grâce d'allah c'est ce que dieu a voulu je vous ai dit ces gens là c'est des petites personnes c'est des petites personnes le cnrd c'est un groupe de bandits j'ai dit bien un groupe de bandits la démonstration aujourd'hui ils ont détruit pendant qu'eux ils sont en train de prendre la drogue ça c'est le rôle de 2 2 2 2 2 interpool trafic d'enfants quelqu'un qui fait la pédophilie on envoie ses images à interpool pour l'arrêter quelqu'un qui fait blanchissement d'argent il est jugé la fu ça c'est le rôle incriminel ma co pour diffamation on saisit interpool on va au sénégal et je vous ai dit c'était pareil pour nous c'était pareil pour benito ça dit moi mon passeport guiné si ce n'est pas le passeport américain américain je voyage avec le passeport guiné mon nom est partout signalé dans leur bêtise avec interpool parce que c'est des petites personnes vous avez vu même lorsque c'est adi avait été en prison parce que il n'avait pas de quatre consulaires il avait fait plus de trois mois et la loi sénégalaise interdit cela et quand ils ont demandé au consulat de lui livrer son carte consulat et consulat ils ont refusé vous voyez combien de fois ces gens sont en train de jouer avec la c'est à dire eux ils pensent que non le pays l'appartient à mamadie quoi ils pensent que l'administration et c'est ça le gros problème tout le pays aujourd'hui ça vaut rien la pense que non la guiné appartient au bandit mamadie de mourir il ne sera même pas contre quoi on appelle le ministère de la sécurité on envoie une demande on envoie des gens au sénégal non il faut lui récupérer il faut l'envoyer et benin amini mrena raloudé la plainte de kpc a été portée la justice sénégalaise a pris le jugement c'est au sénégal mais le cnr d elle les bourrières les vagabonds qu'ils ont envoyé co interpôle ça ne doit pas marcher ce n'est pas comme ça que la justice match qu'on oise ont envoyé interpôle pour et c'est comme ça la justice d'un marché et vous savez ce pays là ça fait pitié la dernière fois j'ai même le dossier j'ai pas encore parce que les séra léonais aussi il ya des gens qui m'ont contacté il ya un opposant c'est la léonais ça lui faisait un bon moment qu'il vivait en guinée avec les autorités guinéens encore sans arrêter sans convoquer le monsieur ils l'ont arrêté brusquement en guinée et l'extradé au sénégal c'est ça l'administration c'est ça c'est comme ça interpôle fonctionnent parce qu'ils sont d'amis ils sont d'accord avec le président sera léonais l'opposant sera léonais vivant en guinée qui se dit je suis protégé maintenant mais ils vont arrêter le monsieur sans jugement rien on lui met dans la voiture bon direction sera léon je vais faire sortir la photo du monsieur dans les jours à venir on m'avait juste dit seulement datan ils sont en train de enquêter comment ils l'ont fait sortir non mais le cnrd autant yagi n'aura de non vous faites honte à la guinée vous faites honte à la guinée vous faites honte à ce pays vous faites honte que personne même n'attaque ne condamne qu'à pc maintenant c'est de la récupération du cnrd c'est de la récupération du cnrd de la récupération moi je suis là pourquoi vous ne vous ne venez pas porter plainte contre moi je dis mamadi est un bandit un gangster il a tué le 5 septembre enregistré ma voix mamadi a tué le 5 septembre je le dis c'est un narco enregistré porter plainte contre moi ok c'est un groupe de bandit porter plainte contre moi ici aux états unis j'ai dit que c'est des bandits c'est des gangsters enregistré venez vous porter plainte contre moi pourquoi vous ne le faites pas salut pourquoi vous ne le faites pas venez porter plainte contre moi vous voulez montrer la faiblesse de la justice sénégalaise sinon mamadi est venu si les gens sont venus ici on n'a pas dit que damaro il a peur damaro caché vous êtes venu vous êtes venu ici à new york je me suis déplacé je suis allé devant le consulat j'ai eu peur interstate à washington à maryland plus tôt j'ai été les procès nrd ils m'ont vu pourquoi vous n'avez pas porté plainte le mois prochain il ya interstate encore venez avec vos plaintes venez avant vos gangsters contre moi interstate c'est au mois de mai c'est au mois de mai ok venez vous allez porter plainte contre vous ou bien venez avec des loupards payer des gens ou bien venez avant vos fichiers bandes de vous rien que vous êtes la guitare et mato meri n'aie co interpôle au també a d'imstration c'est ça pour toi on aura bêtise si c'était comme ça mais la guinette djibor birimbarakana à adji voyant falang n'a moufa ou bien abara fira bak ap et sera n'a moufa salia lama a ras sanctionné kenaka mais autant à faire récupération nabar on a oradé du soukou forcément parce que moi il est opposé au cnrd le cas de cap et c'est ça je l'ai dit le problème privé mouna ga mudéra son attente pécoui mais déjà si la plainte a accepté au sénégal c'est que jugez marabama mme abiri nabama mme mais il m'a falama ou tamoufama aura récupération nabar au dit du soukou ko on a reçu et on allait voir interpôle dja inameni fouillanté d'oro ma langue méni interpôle mon amérique et saria nana be on oufa ou anna foute aura fuyanté a voyant faladji ebbi et kolo n'a rafala ma obé oufa aura fuyanté a voyant falabé nga yukoyen temple autant drog mati et américain a kolo autant drog mati nana ora ndi otanga ordre exécuté ma un groupe de bandit on vous dit d'organiser des élections mounaraba ménan jeta fuyanté a tnane ira égar ou feu non égar ou critique yara non c'est grave moi je vais m'arrêter ici merci à tout le monde en tout cas les gens que tout le se mobilise on n'est pas que c'est bandit du cnr des extraits agi voilà hein plein de sors dakar n'est qu'à jugez ma jugez ma dakar n'est qu'à sa magie la sama dakar et dakar n'est qu'à librement librement dakar n'est ma mousse gama la guinette à mousse gama la guinette annoncée interpolle t'a fait fin de la profil attend de oula on a ouvert interpolle fait fin de la profilera d'achat l'ourette une erana fienté aoué biri et vous qui êtes aux états unis j'ai un petit secret j'ai un petit secret je sais comment je vais vous faire entrer je vais laisser le passeport américain pour prendre mon passeport guinem pour dire je vais sortir à l'heure où il ya lancé caminima avec mon passeport américaine à saman kankinama bi kacham et nora m'enfant n'a l'issue ira kacham et n'aura aura nati d'un des d'un ordinateur n'est pas pouvoir pouvoir coulo ma mène americain la guinette et compréhendé sembler ne ressemble beaucoup à fouillanté parce que changez membres rabat sénégal inéto et ni ma sema et djou ma faille ben alors c'est c'est marre le païkou saré païkou saré pour que païkou saré temps et renasso bonnes soirées à tout le monde la famille on est ensemble merci beaucoup bonnes soirées